Yo ! Salut à tous et à toute cette audience aujourd'hui pour l'Overcoaching du dimanche, aujourd'hui pour du gameplay DPS. Max qui m'envoie ce petit gameplay sur Junkrat, sur Junkertown, il roleplay carrément le mec. Donc là pour le coup on va regarder un petit peu, il nous dit Overwatch est mon premier FPS, je suis tombé Silver et depuis un an je suis Hardstock Gold en DPS, je suis Flex DPS et je joue principalement projectiles tels que Junkrat mais je joue aussi Tracer et H. Alors là attention, à votre niveau c'est pas forcément conseillé de jouer différents types de héros, un projectile à gauche, un hitscan à droite, un tracking à gauche, il y a un moment donné votre cerveau ne va pas comprendre. Donc déjà essayez de performe complètement sur un seul type de héros tels que les héros projectiles, tels que les héros hitscan, tels que les héros à flickshot, tels que les héros tracking etc etc mais essayez de faire un truc qui soit à peu près logique que votre cerveau ne pète pas un câble. Parce que je dirais que la tranche des SR qui est comprise dans cette règle, ça serait de bronze à voire platine voire diamant. Donc essayez le focus, si vous êtes un main projectile, restez dans les héros projectiles, si vous êtes un main hitscan, restez dans les hitscan. Mais voilà, restez un petit peu dans cette range. Sur cette game je suis en escouade FR que je ne connaissais pas, je pense avoir une bonne mécanique sur tous les héros que je joue, mais je pense que mon positionnement est exécrable. Alors je suis en escouade FR que je ne connaissais pas. Il y a plein d'inconvénients et d'avantages à ce truc là. Avantage c'est qu'on va aider des gens qui ne seront pas normalement toxiques, des gens qui ne vont pas déconnecter normalement, des gens qui veulent communiquer. C'est très très bien. Là pour le coup c'est un bon point. Des avantages c'est que vous allez être, je prends l'exemple si t'es en 6 stack, si vous êtes en 6 stack le match make-up va essayer de vous mettre contre un 6 stack aussi. Sauf que le 6 stack en face peut probablement être un vrai 6 stack organisé qui va communiquer qu'il y a des vrais strats qui vont faire des bonnes synergies. Contrairement à vous qui ne vous connaissez pas du tout, vous allez être finalement un 6 stack solo queue. Vous allez essayer de faire des synergies mais vu que vous ne jouez jamais ensemble, ça ne va pas du tout fonctionner que si c'était une vraie 6 stack. Donc là pour le coup attention à la création de groupe, j'aime bien mais il y a ses désavantages. Donc Junkrat, attention. Là sur cette première partie de Junkrat, déjà j'aime pas parce que c'est trop ouvert, c'est pas forcément fou, il y a quelques chocs là au milieu de la map qui vont être sympas mais après quand c'est trop ouvert ou sur cette zone c'est pas forcément simple. Et bien ça va dépendre aussi du gameplay de tes tanks, s'ils jouent en close, s'ils jouent près des ennemis, etc etc. Donc là, t'as posé le petit piège standard, pourquoi pas. Là on reste là, c'est très 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 dangereux. Il y a une Widow, tu l'as vu en plus, donc on ne reste absolument pas là. On reste derrière son shield, on reste dans les coins mais on reste pas en vision de la Widow. Jamais, jamais, jamais. Parce que ça, ça marche en gold, ça marchera pas en master, ça marchera pas en diamant, la Widow t'alignera directement. Donc là le Reinhardt, alors on est en gold, si vous voyez des trucs un peu chelous, c'est normal mais on va essayer de juger évidemment les gameplays de Max. Alors, Max, quand tu as besoin de soins, ok, effectivement il y a l'Ana devant toi. L'Ana, elle essaie de vivre tout ce qu'elle peut. Bah t'as raté apparemment, bon ok. Mais ne reste pas dans le coin caché à ne rien faire en fait. Tu peux utiliser tes mines pour aller derrière le bâtiment, aller ici en fait, sauter directement ici. T'as deux mines, tu peux sauter sans problème et te cacher. Là, t'es resté vraiment genre en plein milieu des ennemis et finalement bloqué parce que les ennemis avancent mais toi, tu restes coincé. Donc c'est très problématique. Voilà, c'est ce fameux choc. Donc là, il va falloir en tant que Junkrat mettre ça à profit. C'est ici que ça doit bloquer. Attention à tes moves, on ne saute pas sur les ennemis, on les poke à distance. Ça ne sert à rien de te jeter sur les ennemis pour reculer avec la mine, ça ne sert totalement à rien. Tu restes à distance. Voilà, tu restes comme ça. Tu fais attention à la Widow. Tu restes par rapport à la Widow. Regarde. Par rapport à la Widow. La Widow est à l'opposé. La Widow est carrément, bon, elle est au-dessus maintenant. Mais la Widow, à l'opposé, va falloir qu'elle comite. Qu'elle comite, c'est-à-dire qu'elle va falloir qu'elle se montre. Là, elle ne se montre pas. Elle voit assez d'ennemis, etc. Mais au pire, si elle était en bas, ici, toi, tu étais protégé par rapport au Peload. Là, tu vas carrément te mettre sur les hauteurs et donc tu seras moins protégé. Je préfère cette position parce qu'en tant que Junkrat, tu peux se promener très facilement avec la courbe, etc. des grenades, même avec des rebonds sur le couloir principal. Donc là, tu vois, ton mouvement n'a pas permis justement de profiter du Shatter. Tu vas aller te déplacer sur les hauteurs pendant que ton Reynard, lui, a fait un gros Shatter. Donc, ça va finir par payer quand même parce que ça reste un Shatter. C'est très, très bon, évidemment, quand c'est bien placé. Et on finit de nettoyer ce qu'il reste. On fait attention. On recule, on recule, on recule. Ça ne sert à rien, encore une fois, de prendre du dégât. Et à ce niveau, les gens visent très mal. Mais dès que tu vas monter, tu vas être puni très rapidement. Donc, on la joue safe, on la joue safe. Attention, il y a le Wall, il y a le Wallac. On recule, on recule. On reste à connaître ses copains. S'il y a besoin de heal, ils seront là. On fait attention. On utilise le pneu. Non ! On n'utilise pas le pneu maintenant. Pourquoi ? Parce que le Reynard est tombé. Le Reynard est tombé, ça veut dire que les ennemis ne vont plus avancer. Les ennemis ne vont plus avancer parce qu'ils n'ont pas de shield. Ils ne vont pas avancer avec une Diva qui a seulement la matrice. Alors que vous, vous avez un Reynard. Vous, vous avez une Zaria. Là, ils ne vont pas avancer. Ils vont attendre le Reynard. Donc, ton pneu, tu te le gardes pour justement le retour du Reynard pour faire des kills. Là, il n'y a pas d'utilité. Tu vas peut-être faire des kills, oui. Mais ce n'est pas forcément le plus utile. Même pas de kills, juste des dégâts sur la Diva qui va finir par tomber. Mais voilà. Ce n'est pas le plus intelligent. Il y avait évidemment toujours plus intelligent à faire. Puisque le but d'Everwatch, ce n'est pas forcément de faire des kills pour faire des kills. C'est de gagner du temps sur le prochain fight. Tu as gagné déjà un fight en tuant le Reynard. Ok. Du coup, les ennemis n'avanceront pas. Comment tu peux gagner encore du temps sur le prochain fight ? C'est en tuant une nouvelle fois le Reynard ou un autre allié grâce à ton pneu sur le prochain fight. Donc là, votre Reynard qui a fait un peu de la merde. Il a poussé trop. Mais ce n'est pas grave, ça passe. On essaie de tuer le Reynard. Ça devrait passer. Attention, tu n'as plus de mine. Voilà. Là, tu vois, tu es en overextend de ouf. On va regarder un petit peu ce passage. Je ne vais pas trop faire de pause. Parce que le gameplay dure 23 minutes. Mais regarde-moi ça. Là, votre Reynard a poussé un peu trop. Effectivement, il a laissé une fenêtre pour placer un Shatter. C'est ce qui a été fait. Voilà. Bon, bah, tant pis, tant pis. C'est ce qui est fait. Mais fais attention. Là, tu as une mine. Là, tu as une mine. Donc, il faut la garder absolument pour essayer de back. Oui, vous êtes en supériorité numérique contre un Reynard. Youpi ! Sauf que derrière, en fait, vous avez déjà perdu deux personnes. Vos deux tanks. Donc, c'est très problématique. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce que c'est très juteux de voir un Reynard qui a un PV qu'il faut absolument se jeter à corps et âme dessus. Donc, là, oui, vous allez essayer de l'avoir. Tu n'arrives pas à l'avoir. Tu as gâché une mine. Et derrière, tu te retrouves carrément dans les lignes ennemies devant une diva-bombe qui n'est pas forcément bien placée. Donc, là, c'était problématique. Et tu as pu le constater, finalement, tu étais mal placé suite à, justement, cette attaque, cette agressivité sur le Reynard. Donc, là, on essaie de reprendre les devants. On a, du coup, un kill qui est fait chez nous. Le Reynard en face qui est tombé. C'est plutôt pas mal. Là, les alliés qui font le boulot. Donc, là, on peut se repositionner. En tant que Junkrat, tu vas prendre un petit peu la hauteur. Toi, il faut que tu tiennes le Choke ici. Si tu tiens le Choke, on est bien. Il leur reste 60 secondes pour pousser. Donc, là, attention. Ici, toi, il va... C'est ce que je dis toujours en enquête. Play safe. C'est qu'au bout d'une minute, c'est toujours le fameux syndrome overtime. C'est les gens, quand il y a l'overtime, ils se décident de faire un push, de faire une grosse agressivité, quelque chose de normal, en fait. Mais ils décident de tous pousser en même temps parce qu'après, il n'y a plus de temps, finalement. Donc, ils se disent, bon, bah, vas-y, allez, je pousse. Et finalement, c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Mais le syndrome overtime, en gros, ça va se passer vraiment dès qu'il va y avoir les 30 secondes, les 50 secondes qui vont arriver. Donc, c'est à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, tu ne dois plus mourir. Si tu meurs, tu mets déjà en difficulté ton équipe. Donc, là, on recule, on recule. Toi, en Junkrat, tu ne dois faire que du poke. Attention, il y a la tracer au-dessus, peut-être. Tu vois, tu ne fais que de déplacer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Mais fais attention parce que la tracer qui était en face, à un moment donné, elle est passée à droite. On a perdu le track d'où elle était placée, d'ailleurs. Je ne la vois même pas. Mais derrière, une tracer pourrait vite venir te flanquer. Ah, bah, elle est juste derrière. Donc, vite venir te flanquer à tout moment. Donc, si tu t'éloignes un petit peu de tes coéquipiers, sur ce moment fatidique, ça peut vraiment causer la perte de cette game fight. Donc, toi, reste dans cette zone. C'est vraiment favorable pour tes coéquipiers. parce que tu vas te faire heal, tu vas pouvoir continuer à poke, etc., etc. Là, on recule, on recule, on recule. Mauvais positionnement, encore une fois. Là, on se fait heal. Il y a la diva actuelle sur nous. Ça va être compliqué. Les healers qui ne sont pas réactifs, c'est dommage. Mais tout ça, c'est aussi à cause de toi parce que tu es venu carrément te commit en plein milieu de la route. La diva a commencé à t'agresser. La diva a continué à t'agresser. La diva a fini par te tuer. La situation préférable, justement, à ce que tu as fait, c'est ne pas aller au milieu de la route et directement utiliser ton pneu. Encore une fois, tu utilises ton pneu pour quelle raison ? On a perdu le Reinhardt. On essaye absolument d'avoir le Contest sur le Pelot. Il y a le Torvern sur le Pelot. C'est parfait, c'est parfait. Sauf que toi, tu envoies encore une fois un pneu. Ça, c'est le syndrome des gens qui veulent absolument avoir les médailles d'or en dégâts. Pourquoi vous allez toujours et encore focus des tanks ? Le tank, il a, je ne sais pas, combien de PV. Ça ne sert à rien. Avec un pneu, tu ne vas pas forcément le tuer. Alors que derrière, tu as une HANA qui va aller le heal tranquillement. Et en plus, regarde la situation. Franchement, là, ça va être compliqué. On a deux tanks. Même si tu avais eu un pic, si tu avais eu la diva avec ton pneu, c'était pas ouf. Donc là, pour moi, je vois cette situation. Je vois six ennemis en face qui sont vivants. Je vois Interviant sur le Pelot. Je dis, hop, on se regroupe, on recule et on reprend le teamfight après le checkpoint. Ça ne sert à rien. À ce moment-là, pour moi, c'est déjà perdu. Le Torbjorn a overcommit, a utilisé trop de ressources pour rien, finalement. Et tu vois, tu vas te suicider une fois de plus. Ça ne sert à rien. Parce que derrière, tes coéquipiers vont devoir t'attendre pour avoir une force de frappe nécessaire. Même le Torbjorn est mort. Donc là, pour le coup, ça va être compliqué. Le Reinhardt qui se commit aussi. Donc, de toute façon, tout ça, c'est du gameplay gold. Ça se ressent, ça se voit. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ça se regroupe. Là, on recule, on recule, on recule. On play safe. Le Torbjorn qui va arriver. Et toi, qui es passé sur Echo. Waouh ! Là, j'aime bien. Parce que ça reste du projectile. Tu me parlais de Hache et Tracer. Donc là, on reste sur du projectile. Ça me plaît. Voilà. Donc là, toi, il va falloir brûler les tanks avec ton rayon lorsque le shield de Reinhardt est l'eau ou même une diva, par exemple. Il ne faut pas... Voilà. Attention. Il ne faut pas bailler au corneille, comme dirait les vieux. Il ne faut pas vraiment regarder simplement les tanks en face, mais il faut regarder tout autour, l'environnement. L'ennemi a su s'adapter. Ils ont pris pharmacie. Alors, attention. Il faut regarder où sont les ennemis. Là, on recule. Voilà. La Pharah qui va te tirer dessus une fois. Et c'est terminé, évidemment. Donc là, c'est vraiment très problématique. Avec Echo, tu es un héros projectile. Tes dégâts ne vont pas perdre justement des dégâts selon la distance. Donc, fais attention. Reste un petit peu à distance. Tu peux voler. Tu peux esquiver. Tu peux faire du gros dégâts. Donc, profite-en. Donc là, on a vraiment un problème. C'est que tout le monde se bat un par un, etc. Là, tu aurais pu, par exemple, coller les grenades collantes sur la Diva lorsqu'elle était en train de reméca pour pouvoir lui faire un max de dégâts et peut-être l'utiliser le rayon juste après pour pouvoir détruire son méca directement. On se regroupe, s'il vous plaît ? Ça pourrait être plutôt pas mal pour un vrai teamfight. Le Reinhardt qui va encore tomber, je suppose. Là, pour l'instant, on n'a pas eu de vrai teamfight depuis la première partie de la map. Pour l'instant, c'est un par un. On meurt tous. Et à la fin, on ne comprend pas parce que je n'ai pas eu de teamfight finalement. Bah oui, tout le monde meurt un par un. Et que ce soit de ton côté ou des teammates, pour le coup. Il y a vraiment des deux côtés. Là, il faut que tu recules. Il ne faut pas que tu prennes ton 1v2, voire 1v3, etc. Ça ne sert à rien. Tu restes ici, tranquillement. Tu poke. Tu aides un petit peu ton Reinhardt parce qu'il va être sous pression avec le Reinhardt adverse, etc. Mais là, pour le coup, ça ne me va pas. Je lui disais que tu étais joueur H et Tracer. Avec Echo, tu ne vas pas pouvoir gérer la Pharah et la Merci. Donc, si tu peux, juste après, tu switches sur H, par exemple, pour essayer de tout le temps un petit peu cette composition. On essaie de faire une petite diva-bombe assez rapidement. Ça serait cool. On essaie de la charger. On ne va pas y arriver. Si. Ce n'est pas la meilleure diva-bombe du monde. Mais ça passera quand même. Donc là, on recule, on recule. Non, non, on n'avance pas. On recule. Le positionnement de la Merci qui est mauvais, mais ton positionnement aussi, la Pharah qui arrive derrière, normalement, va te tuer. Donc, ton positionnement qui n'est pas bon, te fait tuer. Mais derrière, c'est worth it parce que tu arrives à tuer les deux supports. Mais ce n'est pas une situation qui aurait dû se passer. Normalement, tu aurais dû déjà reculer pour aller essayer d'aider ta front line. C'est toujours pareil. Essayer d'aider la front line, c'est tes tanks. Donc, c'est eux qui vont faire maintenir en vie tes DPS, enfin, le DPS avec toi et les supports. Donc, si tu ne les aides pas en front line, ça va être compliqué. Effectivement, là, pour l'instant, deux healers qui sont tombés, vous allez pouvoir, normalement, peut-être gagner. Mais, derrière, eux, il leur reste quand même deux DPS. Donc ça, c'est quand même problématique. Il y a quand même une notion de valeur. Tuer deux healers, c'est bien. Mais, qu'il reste deux DPS en face, c'est très dangereux. Ok, si vous faites du dégâts, c'est très très bien. Ils n'auront pas de heal. Mais, si vous ne faites pas de dégâts et que les DPS font quand même le bon boulot en face, ça va être problématique. Voilà. Là, c'est bien. Très très bien. La Pharah, on s'en occupe quand on peut, mais seulement quand on peut. Si tu arrives à bien viser, on essaie de la terminer. On vise, on vise, on vise, on vise. Nice ! Voilà, c'est ce que je veux voir. On push la Diva qui ne regarde pas du tout. Là, pareil. Il y a beaucoup de gens qui ne... Alors, de toute façon, j'en parlerai peut-être dans les mythes d'Overwatch séries que j'ai annoncées. Mais, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas par rapport à ça. Lorsqu'on démèque la Diva, le mecha reste quand même un objet sur lequel on peut tirer et donc poser, par exemple, les bombes collantes. Et au moment où le Baby Diva va sortir justement de ce mecha, elle va prendre le splash damage. Et c'est là, justement, qu'il faut mettre ça à profit. Parce que le Baby Diva, on sait que la hitbox est complètement fumée, elle est toute petite, donc très compliquée à gérer. Mais si vous pouvez déjà l'endommager au moment où elle sort du mecha, on est déjà gagnant. Donc là, on recule, on recule, on recule, très bonne positionnement, on recule, on remonte, on remonte. Wow ! Tu vois absolument la Diva. Bah, tu l'as ! Allez, maintenant, il faut faire du... Il faut faire des miracles. Donc là, on est bon. La Diva Bombe, on l'utilise maintenant. C'est plutôt bien, sauf que ce n'était pas forcément le bon moment. Tu aurais dû utiliser la dernière seconde de ton... de ton... ta copie. Parce qu'on est toujours encore sur les dernières secondes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On est sur les dernières secondes d'overtime. Et donc là, ta copie, il faut vraiment que tu l'utilises à bon escient au dernier moment. Lance ta Diva Bombe au dernier moment de ta copie. Comme ça, tu vas gagner encore quelques secondes. Ce n'est pas un souci de... Ok, j'utilise ma Diva Bombe pour utiliser ma Diva Bombe. Non, non, non. Il faut utiliser sa Diva Bombe pour temporiser encore du temps. Chaque seconde compte dans un teamfight, chaque seconde compte dans une partie d'Overwatch. Donc là, on va regarder un petit peu pourquoi tu es mort quand même. Alors, ce n'est pas de ta faute, principalement. c'est de la faute aussi du Reinhardt. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas bloqué la bombe et où est-ce qu'elle était positionnée exactement. Diva Bombe a été là et le Reinhardt... Ok. Tu aurais dû regarder où était le Reinhardt parce que finalement, le Reinhardt n'était pas forcément bien positionné puisqu'on voit avec la Hanna, etc., il a protégé les personnes. Mais derrière, ça n'est pas. Donc là, on perd le Zenyatta, on perd le Torbjorn et on va perdre surtout le point, je suppose, parce que là, ça va être compliqué à reprendre. On essaie de s'occuper du Soldier là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Arrête de tirer sur le... C'est toujours pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les DPS qui veulent absolument avoir les médailles d'or, on ne peut pas focus les tanks. Les tanks, ils vont avoir une haute survivabilité. Les DPS là-haut, non. Le Soldier, je veux qu'il tombe directement. Si après, à la fin, vous dites, ouais, trash DPS, mon team a été nul, etc., j'ai la médaille d'or des dégâts, c'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce que vous tirez que sur les tanks et c'est pas forcément tout le temps la bonne solution. Donc, selon la situation, il faut vraiment savoir juger qui focus et quand. Là, pour le coup, il n'y a pas de solution. On va sur le Pelode, on essaie de gagner du temps seulement. On est bien, on est à 0 seconde. Donc, si... Et finalement, on arrive à pousser le Pelode assez rapidement, après, ça pourrait être plutôt pas mal. On essaie d'avancer. Hop là, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ok, de la hache, ok. Sur l'attaque, ça me va mieux parce que du coup, c'est toujours pareil, le premier spot sur Junker Town n'est pas forcément ouf. Donc, il faut du X-CAN, de la distance et on est content. Et on veut du Bob, évidemment, on veut du Bob. Donc, la dynamite, attention, on a une diva en face donc on l'utilise évidemment de façon intelligente quand elle a utilisé sa matrice ou sur la maille pour faire claquer son H-Block. C'est plutôt pas mal. Là, on pète le méca et on n'en parle plus. Voilà. Pour l'instant, le teamfight qui s'est bien passé pour la première partie, on avance un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, tu n'as rien à faire ici, par contre. Là, genre, j'ai avancé un tout petit peu trop mais tu n'as rien à faire ici, en fait. Tes tanks, ils sont ici. Regarde-moi ça. Les tanks sont sur le payload. Ok, c'est peut-être aussi de leur faute. Ils devraient avancer un petit peu, prendre les devants, etc. Et les DPS, pour l'instant, sont en front line. Bah ouais, mais non, mais non, mais non. Les DPS doivent être aussi protégés. Si votre tank n'avance pas, n'avancez pas forcément. Sinon, vous allez mourir, vous allez désavantager vos coéquipiers et les ennemis vont pouvoir pousser directement. Là, pour l'instant, ça va. On a eu deux kills chez eux et un kill chez nous. Ça ne pousse plus le payload. Mais voilà, ce n'est pas la hache qui va venir conteste, c'est la diva. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien chez vous. On fait attention. Encore une fois, tu vois, tu hard focus les tanks. Tu fais un tunnel vision, tu focus que les tanks, que les tanks dans ta tête et tu ne prêtes même plus attention aux DPS. La grosse, vraiment, le gros focus que tu dois faire, c'est sur les DPS. Lance une dynamite sur la hache, la hache. Non, mais là, on dirait que je t'ai communiqué la chose. Non, lance une dynamite sur la hache lorsque tu la vois et si elle n'a pas de heal, elle va rentrer, elle va partir à la queue entre les jambes. Elle aura pris une masse dégâts et elle ne viendra pas se confronter justement sur ce teamfight. Donc là, attention à tout ça. On recule, on recule encore une fois. Tu es trop en avant. Tu vois, tu ne recules pas, tu ne recules pas, recule, 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 voilà. Tant que tu ne vois pas tes tanks, tu recules. On est plutôt content. Et là, la petite dynamite. Donc là, on va avoir Bob dans 30%. On est plutôt content. On essaie de focus. Les low PV, c'est plutôt pas mal. Attention. Il faut savoir aussi juger de quand un perso va utiliser son ulti. C'est vraiment flagrant pour le coup à ce niveau-là, surtout un Reynard qui te regarde, genre, et qui commence à prendre du recul. Et tu vois que ton équipe est assez split, 100% le Reynard adverse, il va créer un shatter. Donc là, toi, tu dois reculer absolument. Tu ne dois pas du tout continuer à push. Là, voilà. Le Reynard, il a son ulti. C'est sûr. Depuis tout à l'heure, il essaye de pousser, pousser, pousser. Donc il va finir par l'avoir au bout d'un moment. Donc là, il va pousser les derniers dégâts. On le voit, Reynard qui essaie de pousser aux dégâts, c'est qu'il essaye de pousser justement son ulti pour avoir la possibilité de shatter au plus vite. Donc là, le Reynard a commit, a fait beaucoup de dégâts. Il a surtout réussi à mettre un coup de marteau pour avoir son shatter. Donc là, c'est fait. C'est chose faite. Mais regarde la situation. Ton Reynard, il est devant. Toi, tu ne regardes jamais derrière ce qui se passe derrière. Mais nous, on le sait. Parce que tu entends quand même le Baptiste derrière toi. Tu entends la Zaria derrière toi. Et là, pour le coup, ça veut dire que c'est champ libre pour le Reynard adverse. Et le Reynard, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton à la fin. Et là, c'est la fête à Neneu. C'est la fête à Neneu. Donc là, c'est plutôt sympa de la part de votre Reynard d'avoir laissé le champ libre pour le coup puisque c'était un chatteur de 3-4 personnes. Donc là, ça va être ton heure de gloire très bientôt. On va pouvoir balancer un Bob très 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 bientôt. On a pu voir que niveau tracking, niveau aim, ce n'est pas forcément ouf. Les hitscan, c'est justement ton problème. C'est que tu vas jouer Projectile à un moment donné et Junkrat avec Echo. Et d'un seul coup, tu vas jouer H. Tu vas jouer Tracer, etc. Tu vois, tu n'as pas mis une seule balle depuis tout à l'heure. tu es en train de gaspiller des ressources finalement. Mais il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts. Tu as rechargé sur un chargeur complet sans avoir fait un seul point de dégâts. Donc, c'est quand même problématique. Donc, tu vois, quand je disais qu'il ne faut pas jouer avec son cerveau, si tu veux être main Projectile, joue du Projectile. Si tu veux être main HitScan, joue du HitScan. Mais ne fais pas les deux en même temps. C'est compliqué à ton niveau. Donc là, on essaie de prendre une position outre qui va, attention, te mettre en danger mais qui va te mettre en bonne position par rapport aux adversaires. Donc là, on essaie de changer les derniers pourcentages pour Bob. Et là, on n'envoie pas Bob à l'arrache. Non ! On n'envoie pas Bob à l'arrache. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois kills chez vous. Regarde, au moment où tu envoies Bob, alors désolé, mais je vais faire les focus toutes les 30 secondes sur les mouvements, mais ça ne va pas. Tu envoies Bob au moment où il y a déjà des kills chez vous. Le Reynard qui est tombé, l'Azaria qui est tombé, les deux tanks en front line qui sont tombés, ce n'est plus la peine de chercher le teamfight, en tout cas, de commit des ultis. Balancer Bob maintenant, c'est du suicide. Il y a six personnes en face, ça ne sert à rien, ce n'est pas ton Bob qui va faire le café 100%. Donc là, un Bob qui est gâché, le Junkrat qui arrive quand même à revenir, à faire 2-3 kills, mais là, pour le coup, c'est l'effet gold, ça ne se passera pas. Oh là, il a 10 vacs qui claquent sur sa bombe. Où va le monde ? Mais où va le monde, moi je vous dis ? Là, voilà, deux utils gâchés, le Junkrat qui a gâché son ulti, il a fait 3 kills en tout, mais voilà, c'était pareil, c'est la même situation, c'était totalement inutile puisqu'il y avait trop de pertes chez vous. Et donc là, on se retrouve avec maintenant du Soldier. Mais oui, mais oui, on va jouer tous les persos finalement, on est en Mystery Heroes je crois. King avec un Soldier qui a du recul, donc il faut le gérer. Voilà, positionnement, positionnement, quand tu nous tiens, attention, avec le Soldier, il faut toujours rester à mi-distance et pas commit, commit, commit. Tu commit à chaque fois trop dans le teamfight sans même t'apercevoir ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a derrière, etc, etc. Là, tu es allé sur le payload en mode ouais, c'est fun par là. Non, non, ça ne va pas du tout. Donc là, il faut vraiment prendre un petit peu de recul, regarder ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir tirer sur ce qu'il faut. Le Reaper, on est bon, on tue. Attention, le recul, on le gère, le recul. Eh ouais, c'est nouveau, c'est un peu chiant, mais il faut le gérer. Eh, la diva qui va venir, conteste ou pas ? Ou pas, ou pas, ou pas ? Elle vient par là. Elle a décidé de venir. Donc là, on est plutôt bien. La Brigitte, on la brise en deux. Soldier, il n'y a pas d'excuse. on brise en deux tout ce qu'on voit. On n'arrête pas de tirer. Là, pour le coup, t'as toujours des cibles sur lesquelles tirer. T'as plein de balles dans ton chargeur. Tu peux te permettre de tirer. Le Renard, attention à la charge. Là où on a vu qu'il y avait la hache, c'est plutôt bien. La roquette, attention. Bien, voilà, c'est ça que je veux voir. Donc là, on se regroupe autour du Pelode et on va essayer de remettre un petit peu la pression sur la Fontaine parce que c'est ça aussi la puissance du Soldier et surtout du nouveau Soldier. C'est que si tu gères bien le recul et ton tracking et ta précision, évidemment, c'est que derrière, tu vas mettre 100% de balles dans un shield ou 100% de balles dans un tank. Donc là, on essaie de toujours garder un petit peu la pression. Toujours pareil. pourquoi avancer ? Encore une fois, tu claques ton ulti. Tu te retournes, tu claques ton ulti, tu sais même pas ce qu'il se passe autour de toi. Encore une fois, on va regarder. Voilà. Là, on est low, machin, on va sur le Pelode. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Genre, t'as vu le Reynard qui a chargé sur toi ? Tu t'es pas dit il va venir vers moi ? Tu t'es pas dit ça ? Genre, et surtout, tu te retournes, tu te retournes, tu mets directement ton ulti. Mais non, mais non, c'est pas possible. t'es puni, 100%. Bah oui, bah oui. Là, il n'y a pas de solution. Là, il faut vraiment mettre en avant ton Game Sense. Il faut prendre un petit peu plus en considération l'environnement, ce qu'il y a autour de toi pour que tu puisses t'améliorer. Donc là, on va essayer de prendre un petit peu les hauteurs si tu peux. Pas de flanque avec ce que je veux dire. Pas forcément besoin. Ce que tu peux prendre, c'est les hauteurs pour évidemment, on a pu voir aussi le Dolphys, empêcher le Dolphys de faire des flanques de ce genre. Il a tué ton Baptiste. Et là, c'est Orgilante. Bienvenue en gold. 3 kills avec le pneu, 1 kill avec la divabonde. On essaie de tuer la hache. Attention, évidemment, puisqu'elle a fait plus de dégâts instant. Si tu n'arrives pas à la gérer au tracking, ça va être compliqué. Alors attention, si tu pries avec Soldier d'avoir ta requête juste pour finir les gens, c'est que ton tracking n'est pas bon. Donc attention, ça se travaille. ça se travaille, ça se travaille tout ça. Il y a des outils workshop qui permettent de travailler le tracking, surtout sur le dernier Soldier. Tu peux évidemment travailler énormément ça. Il n'y a pas de solution. Là, il n'y a pas une seule balle qui part en sucette. Donc 100% des balles qui sont sur ton viseur vont aller directement sur la personne. Donc là, il n'y a pas de solution. Tire correctement sur la cible et tu toucheras. Donc là, on choisit une cible. On ne tire pas dans le tas, on choisit une cible qu'on veut vraiment, vraiment opprimer. Et là, c'est le Renard. Si on détruise son shield, ça finalement mettra en PLS les deux tanks parce que la matrice de Diva n'est pas forcément ouf et le Renard n'aura plus son shield. Donc là, attention, on essaye de revenir un petit peu en arrière parce que prendre les hauteurs, c'est bien mais être sur la roue principale, c'est encore mieux parce que derrière, ça va mettre la pression en deux tanks encore une fois et ça va permettre de souper à tes coéquipés plutôt que de transpirer sur la front line. On ne va pas là, 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 on ne recule, on ne recule, on ne recule. Il y a une Pharah, on essaie de la gérer. La Pharah, il faut absolument lui mettre la pression. La Pharah, regarde-moi ça, regarde-moi cette situation. Il y a une Pharah, il y a une Merci, si tu essaies de... Alors là, pour le coup, il y a la Valkyrie, ça va être compliqué mais une Pharah, une Merci, si tu arrives à voir l'une ou l'autre, notamment la Merci puisque si tu arrives à tirer sur la Pharah, la Merci va à la île, etc. Sauf que si tu tires sur la Merci, la Merci, personne ne va à la île si personne ne regarde la Merci. Donc là, pour le coup, si tu arrives à tuer la Merci, évidemment, c'est tout bénef, il faut d'abord tuer la Merci. Donc là, on fait attention à son positionnement encore une fois, voilà, on regarde encore et toujours où est la Pharah, la Pharah était au sol, on ne l'a pas vu. Mais c'est vraiment très important, derrière, il faut prendre en considération que la Pharah, c'est vraiment quelque chose que tu dois gérer, ce n'est pas le Junkrat de votre équipe qui doit gérer, c'est à toi de le gérer. Donc tu dois savoir à tout moment où est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait, etc. Pouvoir analyser le jeu d'une Pharah et d'une Merci parce que tu es le seul counter vraiment de cette composition. Allez, on avance sur la dernière ligne droite, ça sera un overcoaching qui sera un peu plus long que d'habitude mais il y a tellement de choses à faire sur notre cher Max, donc on est bon, on avance et là, c'est la dernière ligne droite, on y croit de toute façon, la vidéo est bientôt terminée. Donc là, du Bastion, du Bastion, bah alors, ils sont désespérés à ce point-là, ça peut marcher, évidemment, sur cette composition, sauf que, comment on peut, évidemment, couler cette composition, c'est en détruisant à 100% le chiffre du Reynard et avec ce nouveau soldeur, tu peux, tu détruis le Reynard et le Bastion ne pourra plus rien faire. Il a été counter par la natte, très très bien, mais il faut mettre la pression tout le temps. Attention, 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 tu recules, tu recules, tu recules. Ils ont l'avantage du hauteur, le Junkrat avance trop aussi mais pour l'instant, ça paye. On est en gold, tout ça, ça marche, mais il ne faut vraiment pas faire ça à plus haut niveau et finalement, le petit C9 ou pas puisqu'il n'y avait plus les tanks et les DPS étaient en PNS. Donc, voilà, de façon globale, bon, il y a quand même beaucoup de choses à revoir, tu avances trop, beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop d'overcommit, beaucoup trop de capacité et d'ulti utilisé à foison pour rien, ça de façon, c'est le problème de tout joueur bas niveau mais voilà, tu as pu voir l'étendue de tes problèmes, j'espère que tu vas en prendre en considération quelques-uns en tout cas et t'améliorer par rapport à tout ça. Donc voilà, nous en tout cas, on va se quitter là-dessus, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada